Bon, Michel Jazzy est là et je pense que ça vous fait plaisir, ça te fait plaisir de nous rencontrer. Vous avez couru ensemble. C'est oui, ma résistance physique vient de l'entraînement que j'ai pu suivre. Non pas avec Michel, mais à l'origine, sans Michel et par la suite, pendant quelques temps avec Michel. Je veux dire que Claude m'a stupéfait une fois. On a une photo intéressante. Oui, ça s'est passé à l'Institut National des Sports, ça. Oui, il y a une anecdote là-dessus. Claude était en train de tourner une séquence sportive et on devait faire un 600 mètres. Nous avons fait ce 600 mètres, bien sûr, avec une arrivée au sprint avec d'autres athlètes internationaux. Mais disons que c'était un montage qu'il y a eu pour ce 600 mètres car il y avait des athlètes internationaux et Claude ne pouvait pas les battre. Mais il y avait d'autres garçons ensuite, par la suite, qui faisaient des tests sur 200 mètres, des séries de 200 mètres pour l'entraînement. Puis Claude, il me dit, pourquoi tous ces gars font toujours des répétitions de temps comme ça, de distance ? Je disais, c'est simplement pour travailler le cœur. Il me dit, mais combien ils font ? Oh, ils font des séries en 28 secondes, des 200 mètres en 28 secondes. Ah, j'ai envie d'essayer. Et c'était un matin à 10 heures et il faisait moins 5 degrés, Claude est arrivé. Il ne s'était sûrement pas couché. Sans échauffement, rien n'est du tout. Je me suis couché après. Comment son échauffement ? Son échauffement était celui-ci. Il a fait un bon en l'air, grand écart. Moi, je me suis dit, il s'est claqué, il n'y a pas de problème. Et non, il faisait le grand écart comme ça, à moins 5 degrés le matin. Et ensuite, il lève la partie sur un 200 mètres. Je vous le donne en mille, le temps qu'il avait fait. Et c'est vrai, ce n'est pas du bidon, ce que je vous raconte. Là, c'est quelque chose de vrai. Sur 200 mètres, Claude avait fait 24 secondes, 5 dixièmes, sans entraînement. Sans entraînement et le matin. 24 secondes, 5 dixièmes le matin et moins 5 dixièmes, c'est vrai. Claude est le chanteur pipe pour notre émission, le sport et les variétés. Mais Claude est à la fois les qualités du sprinter et du coureur de fond. Ce qui lui permet donc de tenir 17, 18 ou même 20 chansons sur scène, en dosant ses efforts, en partant vite, en ralentissant, en repartant. Oui, je triche à gauche, à droite. Les gens ne se rendent pas compte. Il faut prendre des plages, sûrement. Oui, oui. J'imagine, déjà, chanter 20 chansons, ça doit être... Enfin, moi, ça me semble quelque chose de tout à fait extraordinaire. Combien de temps de respiration dans chaque chanson ? Le vrai problème, non, mais je... Enfin, c'est découpé d'une façon telle, la fonction crée l'organe. Mon physique suit, finalement. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi. Le vrai problème, ce n'est pas tellement de chanter ou de danser, mais c'est de chanter et de danser en même temps. Alors, quand on chante, ça essouffle. Quand on danse, ça essouffle. Mais quand on chante et qu'on danse en même temps, ça essouffle. Et d'autre part, on ne doit pas respirer, parce que tout est pris, là. Alors, je ne sais pas trop... J'ai une espèce de double colombe d'air. Une qui sert pour les jambes, l'autre qui sert pour la voix. Je ne sais pas comment j'y arrive. J'avoue que je ne me pose pas trop de questions. Je sais, par contre, que je fais des mouvements de respiration de yoga. Extrêmement durs, extrêmement pénibles. C'est un petit peu le principe du conservateur. Moi, j'en ai fait, mais ce n'est pas le même que le vôtre. J'ai fait du conservateur classique de musique. Et quand on... J'ai pris... Prenons la classe la plus simple que tout le monde pourra comprendre, la classe de percussion. On vous donne des grosses baguettes en bois qui sont plombées à l'intérieur. Il y a une tige de plomb qui est entourée de bois, si vous préférez. Elles sont extrêmement lourdes. On vous fait taper sur une espèce de petite palette de caoutchouc qui rebondit très, très légèrement. Et alors, évidemment, c'est très, très dur. On fait le fameux premier mouvement de tambour classique. C'est papa, maman, main droite, main gauche. Et alors, le mouvement est extrêmement pénible. Et on fait ça pendant un, deux ans. Pas ce mouvement, mais un peu de tout. On déchiffre, on lit. Et puis, un jour, on se retrouve avec des petites baguettes toutes fines sur une peau de caisse claire qui rebondit. Alors, évidemment, le travail est très facile. Et le principe de la respiration yoga, elle est extrêmement dur. C'est-à-dire qu'on lutte avec soi-même. On retient l'air et on l'expire en même temps en faisant des mouvements de jambes très durs. Et au lieu de favoriser les poumons à la respiration, on les contracte au contraire. On rend le travail extrêmement pénible. De façon à ce que quand il est, en fait, pénible sur scène, par exemple, il le devient moins, ne serait-ce qu'en souvenir. Peut-être que c'est totalement psychique, mais le résultat est là pourtant. Il faut dire aussi que Claude nage, c'est-à-dire qu'il s'entretient tout de même physiquement la longueur d'année, car on ne peut pas tenir cette cadence. C'est quand il fait froid, quand il est un peu chauffé. Mais vous avez toujours nagé, Claude. C'est le pays d'origine qui le veut. C'est-à-dire que je suis né dans un pays chaud. Et quand je dis ça, on ne me croit pas. Mais j'étais torse nu à l'école pendant des années. Et il fait tellement chaud qu'on ait vraiment en petite culotte, en maillot de bain ou en petit short, un casque colonial sur la tête, parce que les installations nous poursuivent. Et on va à l'école comme ça. On a des écoles semi-pleinaires, c'est-à-dire que c'est juste couvert au-dessus, mais il y a un courant d'air. Enfin, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur. C'est très colonie. Évidemment, on se baigne. Les classes commencent très tôt, s'arrêtent très longtemps et reprennent tard. On ne travaille pas entre midi et 4 heures, parce que c'est absolument insoutenable. On va à la plage, on se baigne. Si on est sérieux, on va faire la sieste. Et puis on reprend les classes à 4 heures. On dîne le soir à 10 heures et on souple vraiment à 3 heures du matin. Tout est décalé de 3 ou 4 heures à cause de chaleur. Et on mange tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Passons à autre chose.